Tiens, comment ça se fait qu'il n'y ait personne ? D'habitude, c'est rempli à cette heure-ci. Je sais, c'est déprimant. J'ai pas eu un seul client toute la journée. Un nouveau smoothie bar a ouvert pas loin et tout le monde est allé l'essayer. Psst, Iris ! Tu dis souvent que tu voudrais passer plus de temps avec Nathaniel, pas vrai ? C'est l'occasion, profites-en ! Alors, pas de client aujourd'hui ? Tu t'ennuies pas trop ? Plus depuis que t'es là. Tu vas rester un moment ? Ou t'as autre chose de prévu cet après-midi ? Eh ben non, on a annulé notre répétition. Alors j'ai du temps libre pour une fois. C'est dommage que tu travailles. On aurait pu faire quelque chose rien que tous les deux. Noyer, électricité... Bouge pas, je reviens tout de suite. Monsieur Allen ! Plus le salaire des employés... Monsieur Allen ! Ah, oui, Nathaniel, qu'est-ce qu'il y a ? Puisqu'il n'y a pas de client, je me demandais si je pouvais prendre le reste de ma journée. Je suppose que ce ne serait pas gênant. De toute façon, j'envisageais de fermer. Ah, génial ! Je veux dire fermer le smoothie bar pour de bon. Eh oui, si les affaires ne reprennent pas, je serais obligé de mettre la clé sous la porte. Mais enfin, vous pouvez pas faire ça ! Le smoothie bar pour nous, c'est un petit peu comme notre deuxième maison. Et puis j'adore vos smoothies ! Eh bien, il reste au moins une personne qui les apprécie. Mon pendentif s'est mis à briller. Monsieur Allen a besoin d'aide. Oui, eh bien, nous aussi ! Où est-ce qu'on ira si on perd notre endroit préféré au monde ? On peut pas laisser fermer le smoothie bar ! Il faudrait attirer des clients, mais comment ? Merci pour tout, les filles. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Mais malheureusement, on n'a pas réuni assez de clients. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir fermer. Non, je vous en supplie ! On adore le smoothie bar, nous ! Oui, il y a forcément quelque chose d'autre qu'on puisse faire. Oh, à moins d'un miracle, tout est fichu. On peut seulement attendre ce soir et compter les recettes une dernière fois. Hé, j'ai qu'à mettre un article sur mon blog ! Je pourrais demander à mes lecteurs de venir ici tout de suite pour sauver le smoothie bar. Pourquoi pas ? Au point où on en est, faut tout essayer. Je veux bien un smoothie en attendant. Je suis désolée. Fais gaffe, Nathaniel. Je crois que j'ai fait tomber des fruits dans ton mixeur. Oh, c'est pas grave. Je vais recommencer. Ah, c'est bon, t'embête pas. Un smoothie est un smoothie, après tout. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Pas mal du tout. Vous devriez y goûter. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est super bon ! Super méga bon ! Il faut que j'en parle à tous mes lecteurs. Comment on va l'appeler ? Eh ben, en l'honneur des Lolli Rock qui travaillent très dur pour sauver le smoothie bar, on pourrait peut-être l'appeler le Lolli Smoothie. Oh mais j'adore ! Génial, je suis fan. Aussi bien du nom que du smoothie lui-même.